Voici une histoire assez sordide, puisqu'il s'agit du meurtre en 2005 à Béziers dans l'Hérault d'une jeune femme de 21 ans, Marjolaine Lalande, et de son petit garçon de 3 ans, sa fille. Le mobile du meurtrier n'est pas du tout sexuel, il est donc financier. Deux meurtres sordides pour quelques dizaines d'euros. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrase. La scène inaugurale de cette histoire, scène terrible, se déroule en plein centre-ville de Béziers dans l'Hérault, le mercredi 5 octobre 2005. Rachid vient rendre visite à son fils Saphir, 3 ans, qui vit avec sa mère Marjolaine, dont il est séparé. Il arrive en bas de l'immeuble. Tiens, les volets de l'appartement de Marjolaine au 3ème étage sont fermés. Bon, il sonne à l'interphone. Pas de réponse. Alors il appelle. Messagerie. Alors il la bombarde de SMS. Aucune réponse. Bon, il rentre chez lui, enfin chez ses parents où il habite, en se disant, c'est quand même bizarre. Si elle était partie, elle m'aurait prévenu. Le lendemain matin, il y retourne. Les volets sont toujours fermés. Et l'interphone sonne toujours dans le vide. Et là, il décide d'aller à l'école où est scolarisé Saphir. Bonjour. Je voudrais savoir si mon fils, Saphir, il est à l'école ce matin. Saphir. Saphir. Il est là, Saphir. Non. Saphir, on ne l'a pas vu ce matin. Là, Rachid commence à être très inquiet. Il s'est passé quelque chose. Quoi, il ne sait pas ? Mais il le pressent. Il s'est passé quelque chose. Alors il fonce à l'hôpital en se disant toujours, elle m'aurait prévenu. Mais bon. Bonjour. Je voudrais savoir si une jeune femme qui s'appelle Marjolaine Lalande a été admise ces dernières heures. avec un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Saphir. Attendez un instant. Je regarde. Lalande. Vous dites ? Non, non. Je n'ai personne à ce nom-là. Et donc, il retourne en bas de chez elle. Une voisine accepte de lui ouvrir la porte d'en bas. Il se rue au troisième. Aucune réponse. Comme il a un double de la clé de l'appartement, il essaye d'ouvrir. Il y a un truc qui coince. L'un des verrous dont il n'a pas la clé est fermé. Alors il descend voir la voisine du dessous. Je suis très inquiet. Je n'ai pas de nouvelles de Marjolaine depuis hier. Ses volets, ils sont fermés. Je voudrais essayer de passer par la fenêtre. Ça ne vous gêne pas ? Non, ça ne me gêne pas du tout. Attendez, je vais vous mettre une chaise sous la fenêtre. Et Rachid, non sans mal, parvient à se hisser au troisième étage. Il ouvre l'un des volets. Il casse la vitre. Et il atterrit dans la chambre. Et là, il voit Saphir, son fils, sur le lit. Inerte. Il s'approche. Il lui touche le pied. Il est froid. Et il a le visage tout bleu. Et surtout, il a un fil électrique autour du cou. Le fil de la lampe de chevet. Qui ? Qui a fait ça à Saphir ? Il se précipite dans le salon. Et là, il tombe sur Marjolaine. Allongé sur le dos avec une couverture sur le visage. Morte, elle aussi. Il hurle. Un cri de bête. Quand les policiers arrivent sur la scène de crime, ils commencent par se pencher sur le corps du petit Saphir. Il est mort, est train de nez. Pas de doute là-dessus. Un gamin de cet âge-là. Celui qui lui a fait ça doit être une sacrée pute borgne. Il se penche ensuite sur le corps de Marjolaine, qui est couché sur le dos. Il retire la couverture qui lui recouvre le visage. Dis, regarde. Une partie de la couverture a été enfoncée dans sa gorge. On l'a étouffée. On l'a étouffée avec. Putain. Sacrée scène de crime. Bon, on fait le tour de l'appartement. Dans l'appartement, rien n'a signalé. Il est parfaitement rangé. Pas de traces de lutte. Rien de cassé. C'est pas banal, est-ce ça ? Une scène de crime, ça ne désore. Regarde, même la lampe de chevet dont le fil a servi à être amenée, le gamin. Elle est tour à sa place. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? En revanche, le trousseau de clé de Marjolaine est introuvable. Et son téléphone portable aussi. Et a priori, il est éteint. Les flics tentent de le localiser. Impossible. Les experts de la scientifique débarquent. Ils prélèvent des empreintes digitales. Des cheveux, des poils, des mégots, dont un mégot de pétard retrouvé sous le lit. Pourvu qu'on ait l'ADN du tueur là-dedans. L'étape suivante, vous l'imaginez, c'est l'autopsie. Le légiste commence par le corps de Marjolaine. Vous aviez raison. Elle a été étouffée. Mais probablement avant, elle a été bousculée. Je pense qu'elle est tombée en arrière. On a pas mal de lésions sur le crâne, avec un trauma crânien à l'arrière. Et par ailleurs, on a un coccyx fracturé. Et c'est probablement après qu'on l'a étouffée en lui enfonçant un coin de la couverture dans la bouche. À mon avis, il a fallu appuyer longtemps avant qu'elle ne meure. Et le petit garçon ? Le petit garçon. Comme vous vous en doutez, il est mort étranglé. Probablement pendant qu'il dormait. La date et l'heure de la mort. Je ne vais pas pouvoir être très précis, messieurs. Mais disons, entre l'avant-veille de la découverte 22h et la veille de la découverte 11h du matin. Très honnêtement, les policiers écartent d'emblée la piste d'un rôdeur. Pas de vol, pas de désordre. Ça ne tient pas. Moi, j'opterais plutôt pour la piste d'un proche. Quelqu'un qu'elle connaissait. Il n'y a pas de signe d'infraction. Donc on fait la liste de ses fréquentations. Et on cherche quelqu'un qui avait un blême avec elle. Et c'est parti pour le défilé des copains. Elle n'avait pas d'ennemis, Marjolaine. Vous savez, c'est quelqu'un qui avait une vie super rangée. Je ne vois vraiment pas avec qui elle aurait pu s'embrouiller. Quel genre de vie elle menait ? 100% pour Saphir ? Elle passait des heures à le promener en poussette. Saphir, c'était sa vie. C'était toute sa vie. Mais elle, elle ne travaillait pas. Non. Elle vivait du RMI et de la location mère isolée. Mais vous savez, il ne lui fallait pas grand-chose à Marjolaine. Ça lui allait. Et puis ça lui laissait toujours un peu d'argent pour sa passion. Sa passion. Accrochez-vous parce que ça n'est pas banal. Marjolaine Lalande collectionnait les sabres. Et pas n'importe quel sabre, les katanas. Des sabres japonais. Et vous savez combien elle en avait, les sabres ? Les katanas, vous voulez dire ? Il en avait six. Mais il comptait bien en acheter d'autres. Attendez, bougez pas. Robert ! On a trouvé des sabres chez Marjolaine Lalande pendant la perquisition. Des sabres ? Eh bien non. Vous pensez qu'elle a pu les vendre ? Quoi ? Mais elle avait besoin d'argent. Les vendre ? Ça ne me figueille jamais. Elle se serait privée de manger plutôt que de vendre les sabres. Sûr que non. Elle ne les a pas vendues. Donc, trois choses ont disparu chez Marjolaine. Un téléphone portable, dernier modèle, dernier cri. Ses clés. Et ses six katanas. Est-ce que le vol de tout ça peut constituer le mobile d'un double meurtre ? Dont un petit garçon de trois ans qu'on a étranglé avec un fil électrique. Ça paraît fou. Mais connaissant la nature humaine... Là-dessus, les policiers apprennent que ces derniers temps, Marjolaine ne se sentait pas en sécurité. Et ça, ils l'apprennent par une amie de sa mère. Elle s'était mis un couteau dans le sac à main. Au cas où, c'est vous dire. Elle l'avait toujours au fond du sac. Et aussi, je sais qu'elle a pris contact avec une avocate. Une avocate ? Et pourquoi faire ? Et bien, elle se sentait menacée, quoi. Les policiers retrouvent l'avocate. Elle confirme que Marjolaine se sentait menacée. Mais par qui ? Elle n'en s'effigre rien. Enfin, c'est ce qu'elle dit. À la recherche de celui qui menaçait Marjolaine, assez vite, un nom finit par sortir. Le père du gamin, Rachid. Les flics viennent de s'apercevoir qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Trafic de stupes, bien sûr. Violence. Et enlèvement et séquestration. Bon, alors, je me suis rencardé. Il a carrément enlevé et séquestré un individu au prétexte que celui-ci lui devait de l'argent. Écoute bien. C'est quand même du lourd. Il amène le gars dans un appartement. Il attache à une chaise. Il lui met un collier de chien attaché à une laisse. Et il oblige à réciter les versets du courant. Et il a pris combien pour ça ? Eh bien, neuf mois ferme. Si quelqu'un a menacé Marjolaine, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est lui. Mais qu'il ait tué et étranglé son propre fils. Non. Personne ne va jusque là. Mais bon, les policiers convoquent Rachid au commissariat. Et ils voient arriver un type effondré. Sincèrement effondré. Un papa en deuil. Eh bien, monsieur, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Mais j'ai besoin d'avoir votre emploi du temps. La veille des meurtres. Le mardi soir, j'ai ramené sa fille chez sa mère. Vers 7h30. Et ensuite, je suis rentré chez mes parents. Commissaire Ramadan. J'ai l'habitude de faire le tour avec eux. Et après, vous n'êtes pas sorti. Si ? Si, je suis allé chez Abdel, un copain. Eh bien, voilà. On vérifiera. Au revoir, monsieur. Bien le bonjour chez vous. C'est alors que tombe un témoignage capital. Celui de la voisine du dessous. Magali. Eh bien, la nuit dernière, j'ai été réveillé par ma fille entre 1h et 2h du matin. Donc, je me suis levé. Et alors, en passant, j'ai remarqué la lumière sur la porte d'entrée. Donc, le couloir, il était allumé. Et un peu plus tard, sur les coups de 2h, au moment où j'allais m'accoucher, j'ai entendu du bruit. Comme un bruit de serrure. Dites-moi, mademoiselle, si on part de l'hypothèse que cette nuit-là, mademoiselle Laland avait rendez-vous avec quelqu'un. Vous qui habitez juste en dessous. Est-ce que vous auriez une idée ? De qui ? C'est-à-dire, oui, peut-être. De jour avant, elle m'a dit qu'elle avait un mec un peu relou, un gamin de 17 ans, qu'elle en avait marre, qu'elle voulait s'en débarrasser, et voilà quoi. Et vous connaissez son nom, à ce verset. Ni son nom, ni son prénom, ni rien. Je l'ai vu une fois. Ça, je l'ai vu. Je sais qu'il a un casier judiciaire. Ça, je le sais. Et vous pourriez nous le décrire. Et là, les policiers prennent en note chaque point. La taille du bonhomme, barbe, pas barbe, yeux noirs, yeux bleus, etc. Et de retour au bureau, il rentre le profil de ses ZIG dans le fichier, le stick canonge. C'est un fichier qui recense la tronche de tous les marlots de France et de Navarre, et en l'occurrence, de tous les marlots du coin. Et ça fait dingue dans tous les sens. Ils impriment les photos de tous les suspects. Et ils retournent voir la voisine, Magali. Regardez bien ici, vous le reconnaissez. C'est celui-là, là. C'est lui avec lequel elle couchait de temps en temps et qu'elle en avait marre. Et lui, c'est Mohamed Jaïb, 17 ans. Cataloguée comme petit délinquant de quartier, déjà condamnée pour vol et menace avec arme, même si ça n'était qu'un pistolet à plomb, et condamnée à 18 mois de prison, dont 17 avec sursis. Passée par un centre éducatif fermé, et a priori de retour chez papa-maman, dans le centre de Béziers, à un quart d'heure à pied, de chez Marjolaine Lalande. Les policiers se rendent immédiatement au domicile d'Echaïb. C'est la mère qui le roule. Ah, mon fils ? Il n'est pas là, mon fils. Et là, les policiers s'aperçoivent que le père qui est dans l'entrée aux côtés de sa femme, a dans la main un téléphone portable du même modèle que celui qui a disparu chez Marjolaine. Dites, monsieur, vous le tenez d'où, là, ce téléphone ? Et si ma femme me l'a donné ? Et vous, madame ? D'où vous le tenez ? Si Mohamed, il me l'a donné, je lui ai donné 50 euros pour qu'il me l'achète. On va faire semblant d'y croire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed, la nuit du crime ? Il était à la maison, mais c'était Ramadan. Alors il a mangé, ensuite il est sorti. Il est allé dans le quartier, là où il y a des jeunes. Mais vous savez à quelle heure votre fils est rentré ce soir-là ? Peut-être une heure et demie, ou deux heures ? Pile le créneau donné par le légiste. Et pile l'heure où la voisine Magali a entendu un bruit de serrure. Alors il est où le minot ? À cette heure-ci. Les policiers le retrouvent assez facilement dans le quartier, assis sur son vélo, avec une bière dans une main et un ouage dans l'autre. Il est 21h15. Ça ne fait que 7 heures que le corps de Marjolaine et du Petit Saphir ont été découverts. Et le jeune Mohamed Chahib est interpellé. Bien, je t'informe qu'à daté de cet instant, tu es placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour un double homicide. Double meurtre ? Ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Bon, on ne va pas tourner autour du pont, Mohamed. Marjolaine Lalande, ça te dit quelque chose ? Eh bien oui. Je sortais avec elle à un moment. À un moment. C'est fini le grand amour, alors ? Oui, on a rompu lundi dernier. Et pourquoi vous avez rompu ? La vérité ? C'est à cause de son neige, Rachid. Mais je ne voulais pas qu'il vienne me chercher les amouris. C'est mieux comme ça, non ? Les flics enchaînent par une perquisition de l'appartement familial. Dans la chambre de Mohamed, ils trouvent un chargeur de téléphone qui colle parfaitement avec le modèle de Marjolaine et donc le téléphone du papa. Et puis sur une étagère, ils trouvent un couteau à cran d'arrêt. Et je vous le dis tout de suite, c'est le couteau que Marjolaine cachait au fond de son sac. Mais ce n'est pas fini. C'est dans la chambre de la petite sœur que cette perquisition est une apothéose. Car les flics tombent sur les sabres, les six sabres, les katanas. Bon, Mohamed, est-ce que tu peux nous dire ce que tout ça fait chez toi ? Et c'est normal, monsieur, tout ça. Marjolaine, elle me l'a vendu. Vendu. Et combien ? Et puis dans les 5 euros, elle m'a dit qu'elle avait besoin de l'argent ? Et ta sœur, Mohamed ? Elle bat le beurre ? À ce stade, les policiers sont 100% convaincus que Mohamed Chahib, du haut de ses 17 ans, a tué Marjolaine et son bébé. L'heure de son retour à la maison, donnée par sa mère, le téléphone dans les mains de son père, les sabres dans la chambre de sa sœur, franchement, tout ça est confondant. Mais d'abord, il nie. Et ensuite, les flics n'ont pas la preuve absolue qu'il a commis ses deux meurtres. Et donc, à partir de maintenant, tout compte. Par exemple, le fil électrique qui a servi à étrangler le petit saphir. On a fait un nœud avec. Un drôle de nœud. On le montre à un expert en nœud. Oui, ça existe. Oui, mais t'as vu que c'est un nœud qui est très caractéristique du monde de l'équitation, ça ? Et là, les flics se disent c'est mort. Mohamed, qui est un petit zivat de Béziers, n'est pas allé au Poney Club le mercredi quand il était petit. Et puis ? Alors, figure-toi qu'il a fait récemment un stage de réinsertion dans un centre équestre près de Béziers. Il y a quelques semaines de ça. Mais évidemment, cette tête de nœud de Mohamed dit qu'il a complètement oublié comment on faisait ce genre de nœud. Il reste un truc à exploiter. Les relevés d'ADN réalisés dans l'appartement de Marjolaine. Le laboratoire qui les a analysés vient de rendre son rapport. Bon, première chose. Présence de l'ADN de Chahib Mohamed en quantité sur la couverture qui a servi à étouffer la lande Marjolaine. On note également une très petite trace de sang de Chahib sur la même couverture. D'accord, d'accord, d'accord. Quoi l'autre, docteur ? Le mégot du joint retrouvé sous le lit de l'enfant. C'est Chahib qui l'a fumé. Très bien. Et les mégots du sanrier du salon ? Alors là, on a quatre ADN. Celui de la lande Marjolaine, celui du papa du petit, celui de Chahib Mohamed et puis celui d'un quatrième homme qu'on n'a pas identifié. Tout ça, entre nous, ça nous fait une belle jambe. Enfin, qu'on ait retrouvé l'ADN de Chahib chez Marjolaine avec laquelle il couchait, quoi de plus normal ? En revanche, retour de la piste Rachid. Lui aussi, puisqu'il venait régulièrement chez Marjolaine, il n'est pas anormal qu'on retrouve un mégot avec son ADN chez elle. En revanche, les policiers viennent de découvrir qu'il y a deux ans, Marjolaine a fait une main courante le concernant, en disant qu'il l'a battée. Et que comme il avait un double des clés, il débarquait régulièrement à l'improviste pour la maganer. À cette époque, elle a même passé une semaine avec Saphir dans un foyer pour femmes battues. Donc, l'idée que Rachid ait pu tuer Marjolaine tient la route. En revanche, pardon, mais qu'à cette occasion il ait étranglé son propre fils, ça ne tient pas debout. Le juge d'instruction le convoque, il l'interroge et puis il le laisse rentrer chez lui. En revanche, dans ses analyses ADN, la nouveauté, c'est l'hypothèse d'un autre homme. Ce mégot de cigarette dont l'ADN est inconnu. Faudrait lui coller un nom d'ardar à celui-là. En attendant, Mohamed Chahib est à nouveau interrogé par le juge. Et maintenant, il a un alibi pour la nuit du meurtre. La mémoire vient de lui revenir. Oh, j'avais oublié. Cette nuit-là vers une heure, une heure et demie, je suis allé chez une copine. Charlène, elle s'appelle. Vous n'avez qu'à lui demander. Et à votre avis ? Elle va confirmer. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai ce qu'il dit. On a fumé quelques sticks ensemble cette nuit-là avec un autre gars. Je ne me souviens plus qui c'était. Et après, je me souviens, mon père m'a téléphoné. Et après, avant de dormir, j'ai regardé une série télé. Je me souviens de tout, c'est dire. Un bel alibi servi sur un plateau. Sauf que les flics vérifient. Son père ne l'a pas appelé cette nuit-là. Et la série américaine dont elle parle passe le mercredi soir. Pas le mardi. Il est pipo, son alibi. C'est bien tenté, mais il est pipo. Et puis, les semaines passent jusqu'à ce que trois mois après le double crime, une prénommée Rachel qui réside dans un foyer d'accueil vienne spontanément au commissariat. Il y a un type qui le connaît. Il m'a dit qu'il était là quand on a volé les choses chez Marjolaine. Ah bon, il s'appelle comment ? Yannick. Va pour Yannick. Qui, évidemment, prétend n'être jamais allé chez Marjolaine. J'aurais craché. Le garçon est hébergé dans un foyer, alors on vérifie. Le registre du foyer dit que le soir du crime, il est rentré à 22h30 et qu'il n'est pas ressorti. Sauf qu'il est très facile de faire le mur dans ce foyer. Bref. Bon, ben voilà. Pas d'aveu, pas de preuve absolue, mais tout de même un sacré faisceau de présomptions. Et donc, le juge décide de renvoyer Mohamed Chahib seul devant la cour d'assises pour le double meurtre de Marjolaine Lalande et de son fils Saphir. Au regard de tout ce que je vous ai dit, et notamment des sabres, du téléphone et de tout le bousin qu'on a retrouvé chez lui, il est cuit. Faudrait un miracle pour qu'il s'en sorte. Le procès de Mohamed Chahib s'ouvre le 22 septembre 2008 devant la cour d'assises de l'héros à Montpellier. D'entrée, Chahib joue perdant. Il est agressif, il est violent, il est dédaigneux, un sale type. C'est l'impression qu'il donne. Et d'un bout à l'autre, il nie. Vous voulez tout sortir pour me condamner ? J'ai fait des bêtises, oui. Ça fait de moi un voleur. Mais je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas comme ça. Pas comme ça ? L'experte psychiatre vient plutôt dire l'inverse. Il est tel que vous le voyez dans le box. C'est un garçon inquiétant à la personnalité très impulsive et qui est absolument intolérant à la frustration. Autrement dit, un garçon capable d'avoir étouffé Marjolaine avec une couverture et d'avoir étranglé le petit saphir avec un fil électrique. À la fin, le réquisitoire de l'avocat général est implacable. La clé de l'énigme, c'est que c'est un voleur. Il vole à n'importe qui, n'importe quoi. Marjolaine s'est aperçue du vol de son portable. Elle a menacé de le dénoncer. Cela a provoqué la colère frénétique de Mohamed parce qu'il avait 17 mois de prison avec sursis qui pouvaient tomber. Alors il lui a donné un coup sur la tête. Il l'a étouffé en lui enfonçant la couverture dans la bouche. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un petit enfant qui dort et peut-être un témoin. Alors il va lui serrer le cou jusqu'à ce qu'il perde la vie. Il prend ensuite les objets qu'il intéresse et qu'il peut vendre pour rembourser 40 euros qu'il doit. Il n'a aucune circonstance atténuante. Et il réclame perpète sans obtenir gain de cause. Après trois jours d'audience, Mohamed Chahib est condamné à 30 années de réclusion criminelle. Évidemment, il fait appel. Et là, il tente un coup. Pendant toute l'instruction et le premier procès, il a eu pour avocat un ténor du barreau de Montpellier, Jean-Robert Fungan-Guyen. Une pointure. Mais manifestement, ça ne lui suffit pas. Alors, à l'approche du procès en appel, Chahib engage une deuxième pointure. Et quelle pointure ? Éric Dupont-Moretti. Évidemment, c'est Fung qui l'a appelé à la rescousse. Un dossier sans preuve, c'est toujours un dossier pour Dupont. Vous connaissez la réputation du bonhomme et son surnom, qu'il déteste d'ailleurs. À qui t'as tort ? Si ça se trouve, Dupont va lui sauver la mise. Le procès en appel, plusieurs fois reporté, s'ouvre le 6 février 2012 devant la cour d'assises de Carcassonne. Et il est marqué par la venue de Rachid, le père du petit Saphir, à la barre. Tu vas avouer ? Sinon, je crois que je vais te tuer. Dupont-Moretti fait ce qu'il peut, mais il peut, peut. On n'a pas cherché l'ADN de Marjolaine sur les sacs trouvés chez les Chahibs. Pourquoi ? On l'a bien fait pour Sarkozy, pour le scooter de son fils. Dans ce dossier, le travail de la police est merdique. Merdique. Est-ce qu'en France, au 21e siècle, on peut accepter une enquête aussi pourrie ? Si vous condamnez ce gosse, vous aurez jugé. Mais vous n'aurez pas rendu justice. Et puis, Mohamed Chahib prend la parole en dernier. Je remercie Maître Fung et Maître Dupont-Moretti. Ils n'ont pas défendu un coupable. Je n'ai pas tué Marjolaine et Saphir. Vous pouvez me condamner. Je repartirai dans ma cellule. Mais je serai toujours innocent. Cette fois, le délibéré dure 7 heures. On se dit que c'est le signe que ça ferraille entre les jurés, que peut-être Dupont-Moretti a fait un nouveau miracle. Mais au final, pas de miracle. Peine confirmée en appel. 30 années de réclusion criminelle. Maître Anthony Cagnès du barreau de Béziers, vous étiez dans ce dossier l'un des avocats de la partie civile et vous défendiez-vous les intérêts de la maman de Marjolaine Lalande et de l'un de ses frères. 30 années de réclusion criminelle, c'est le bon prix ? Je pense que c'est le bon prix, effectivement. Surtout par rapport à la mort de sa chine. Perpète, demandez l'avocat général au premier procès ? Pour un mineur, c'est compliqué de prononcer une telle peine. Je pense que la peine qui a été prononcée en appel était justifiée. La perpète n'était peut-être pas justifiée. Et vous dites ça et vous êtes partie civile. C'est-à-dire que vos clients ne vous demandent pas une peine ? Ils ne vous demandent pas de demander une peine ? Ils sont dans la rancœur. Ils ont le sentiment de haine à l'égard de M. Chahib. Mais après, ce n'est pas mon rôle de demander une peine. Ce n'est pas le rôle de l'avocat de partie civile. C'est plus à l'avocat général de solliciter la condamnation à une peine qu'ils estiment juste. Alors, la présence de Dupont-Moretti au procès en appel et je vous promets qu'après, on reviendra évidemment sur les motivations et les ressorts de cette histoire. Est-ce que, pour vous, avocat du barreau de Béziers, voir débarquer ce monstre devant vous, c'est impressionnant ? Ça fait quoi ? Oui, c'est impressionnant. Ça serait vraiment de vous dire qu'il n'y avait pas d'appréhension par rapport à la réputation qu'il a. Il y a aussi un côté admiration. Donc, forcément, on a une angoisse mais aussi on est aussi impatient. De voir le spectacle. Exactement. Le show. Il fait son métier. Il n'est pas dans le show. Pour moi, en tout cas, il fait son métier. Il le fait plutôt bien d'ailleurs. Ça veut dire que, de base, j'ai envie de dire, vous avez une forme d'admiration pour lui ? Ça serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas une forme d'admiration. Oui, bien évidemment. Mais après, une fois que l'audience est commencée, nous sommes adversaires. Après, voilà. Alors, il se bat avec quels arguments du Pond-Moretti ? Bon, on l'a entendu, là, une citation issue du procès, cette histoire d'admiration qui n'a pas été réalisée sur le sac, etc. Ce n'est pas son seul argument, je suppose ? Non. Alors, de mémoire, il y a effectivement, puisqu'il essaie de contrer les arguments qui sont proposés par l'accusation, la présence de l'ADN de Mohamed sur la fameuse couverture qui a servi à étouffer Marjolaine. Donc, pas de surprise, ils étaient en couple. Donc, la présence de l'ADN elle est justifiée. La présence du décapana chez lui, Marjolaine était dans une situation financière délicate, donc il n'est pas impensable qu'elle ait pu effectivement lui rendre les katanas, tout à fait. Il avait émis l'hypothèse également dans mémoire concernant Rachid, puisque ça a fait effectivement l'objet de vérifications et il y a toujours eu de la part de la défense cette espèce de présomption sur on n'a pas suffisamment creusé sur Rachid. le père. Oui, tout à fait, le père. Qui est un peu écarté dans ce... D'abord, on ne retrouve pas les katanas chez lui, on ne retrouve pas le téléphone chez lui, on ne retrouve pas le chargeur chez lui, mais surtout, on se dit, il ne peut pas avoir tué son fils de 3 ans. C'est-à-dire que là, on ne peut pas tuer à la fois sa femme pour des raisons et son fils pour d'autres. Ben, moi, pour l'avoir rencontré effectivement lors de ce second procès en appel, je n'ai pas le sentiment qu'il ait pu tuer sa fille. Ça, c'est quelque chose pour moi, est inconcevable. Il avait un tel amour pour son fils que je le vois mal perpétrer, effectivement, ce crime-là. C'est quelque chose qui me... Enfin, non, pour moi, c'est impensable. Le délibéré dure 7 heures. C'est extrêmement rare quand même en assise pour une affaire comme celle-là. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ? Alors, du pourquoi, ça, je ne le saurais jamais, véritablement. Après, on peut simplement émettre quelques hypothèses. Alors, on était à l'époque de la réforme de la cour d'assise. Les arrêts de cour d'assise devaient être motivés, me semble-t-il. Donc, je pense que sur la rédaction, à proprement parler, de la motivation de la cour d'assise, je pense que ça a pris un temps certain parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pouvoir en cassation et on sait la maîtrise de la défense concernant la procédure pénale. je pense que ça, c'est un élément. Et puis après, ça a certainement discuté. Ça, je ne peux que l'imaginer. Alors, le mobile, le mobile de cette affaire, l'avocat général propose un récit. Il dit Marjolaine s'est aperçue du vol de son téléphone portable. Elle a pensé tout de suite que c'est Mohamed qui l'avait volé. Elle a menacé de le dénoncer et lui, il l'a tué parce qu'il avait 17 mois de prison avec sursis qui du coup pouvaient tomber par cette dénonciation et que par ailleurs, dit l'avocat, il en a profité pour prendre 40 euros une somme qu'il devait. Est-ce que ça vous paraît être le vrai et le bon mobile ? Oui, je pense qu'on n'est effectivement pas très loin de la vérité. Alors, sur le vol du téléphone, mais ça serait un élément à vérifier, je crois qu'il a eu lieu la veille de cette rencontre et effectivement, Marjolaine s'en serait aperçue, elle l'aurait donc revue le jour du crime et elle l'aurait menacée de le dénoncer voire de faire intervenir Rachid. Et je pense que c'est peut-être ce qui a mis le feu aux poudres et ce qui a fait que Mohamed Chahib se soit explosé et qu'il y ait eu une altercation qu'il s'en soit suivie, qu'elle soit tombée ou qu'il l'ait poussée, qu'il ait eu ce traumatisme et au vu de la situation, il a pris cette décision effectivement de l'étouffer. De l'étouffer. Parce que ce qui ne tient pas, parce que la logique serait qu'il touche Saphir parce qu'il a été témoin, mais enfin, il a trois ans. Il est impensable qu'un gamin de trois ans puisse désigner quelqu'un. D'autant qu'il dormait a priori. Après, après, là, il y a un mystère quand même. Oui, il y a un mystère, mais après, c'est que des projections et on ne peut lui émettre des hypothèses. Moi, je ne sais pas à quelle heure il a pu arriver, je ne sais pas si l'enfant était couché ou pas. Après, sincèrement, est-ce que vous prenez le risque de laisser même un enfant de trois ans témoin ? Est-ce que vous prenez ce risque-là ? Lui, je pense qu'il n'a pas voulu prendre ce risque-là et qu'effectivement, potentiellement, il a pu penser que le petit saphir était en capacité peut-être de le reconnaître. Alors, comment est-ce qu'un type peut en arriver à tuer une jeune femme et un petit garçon de trois ans pour des raisons aussi minuscules ? L'experte psychiatre dit qu'il a un profil inquiétant, une personnalité impulsive, qu'il est intolérant à la frustration. On peut ajouter, parce qu'il ne faut pas avoir fait psychiatre, pour pouvoir dire ça, qu'il n'a aucune empathie vis-à-vis de ces deux victimes, que le geste qu'il commet à leur endroit est démesuré. Est-ce que vous savez comment s'est fabriqué ce gamin qui a 17 ans et demi et qui n'est pas capable d'avoir la moindre empathie pour cette femme et ce petit garçon ? Alors, savoir comment il s'est fabriqué, pas tellement, mais après, c'est à chercher, effectivement, dans son histoire personnelle. Même si, je sais que ses parents étaient présents, il a très vite, puisqu'il était mineur au moment des faits, il a eu quelques histoires avec la justice et qui n'étaient pas forcément très reluisantes. Et puis, il y a une personnalité après qui s'est construite et qui a très bien décrite l'expert psychiatre. De toute façon, la frustration, l'intolérance à cette frustration, la colère et le manque d'empathie, on le voyait de toute façon dans le comportement qu'il a pu avoir à l'audience. Du moins, on le ressentait. même s'il y avait une volonté peut-être bien conseillée de la dissimuler, mais quand on commençait à gratter un petit peu, le naturel revenait au galop. C'est-à-dire qu'il était quoi ? Très auto-centré, narcissique ? Oui, il était plutôt, effectivement, dans le cadre de cette description. Pourquoi est-ce qu'il n'avoue pas ? D'après vous ? Parce qu'il y a suffisamment d'éléments contre lui, il peut imaginer qu'il va être condamné à la peine maximum, il est condamné à pas loin de la peine maximum, il n'a rien à perdre à avouer, en vérité. Et son avocat, d'ailleurs, sans doute, le lui a expliqué. Oui. Après, ça, c'est une décision personnelle que vous prenez. Le choix, c'est soit assumer cette responsabilité, soit le fait d'assumer cette responsabilité est trop lourde pour vous, et je pense qu'effectivement, peut-être, le poids de cette culpabilité était trop lourde pour lui à porter, que ça soit vis-à-vis de sa famille et que ça soit par la suite dans sa vie future. Je suppose qu'il y a beaucoup de frustration pour sa maman dont vous défendez les intérêts, ou pas ? Ou bien elle se dit de toute façon qu'il a avoué ou pas « j'ai pas de doute, c'est lui, donc c'est pas grave ». Qu'elle ait eu aucun doute, ça c'est sûr et certain sur sa culpabilité. Après je pense qu'elle attendait effectivement des réponses. Elle attendait qu'il assume ses responsabilités et qu'il dise que c'était lui qui avait commis ces deux crimes. mais elle l'avait vécu lors du premier procès. Je l'avais prévenu qu'il y avait quand même peu d'espoir qu'on ait un revirement de situation en appel et on ne s'est pas trompé puisqu'il est resté sur la même ligne de défense et il a emporté la vérité avec lui en détention. Voilà. Alors, il est condamné à 30 ans, il n'y a pas de peine de sûreté, vous me le confirmez. De mémoire, non. Donc, possiblement, il va être libérable prochainement ? Oui, oui. S'il n'y a pas de peine de sûreté, oui. Possiblement. Est-ce que vous diriez, parce que ce récit suggère que ce gamin est extrêmement dangereux en vérité, est-ce que vous diriez qu'il est dangereux pour la suite ? Ça, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Je me garderais bien de faire un pronostic. Après, il faut espérer que le temps passé en détention, il est mis à profit pour régler les difficultés qu'il pouvait avoir, notamment sur ses comportements et gérer tout ce qui n'allait pas chez lui. Après, de dire qu'il est dangereux, malheureusement... Je veux dire, un type qui étrangle un gamin de 3 ans juste parce qu'il a peur que son sourcil soit révoqué, c'est un profil... C'est inquiétant. Inquiétant. C'est inquiétant. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Maître Cagnès, d'avoir accepté le débrief de cette histoire. Avec moi.